Les finissants en technique de génie mécanique et génie électronique tenaient jeudi leur exposition annuelle au cégep de Sherbrooke, lors de laquelle les jeunes technologues peuvent afficher leur savoir-faire. Un projet cependant ressort du lot et pourrait devenir même le fleuron du département. Le bolide Baja 2013 est un véhicule tout-terrain fabriqué sur mesure par les étudiants. À ne pas confondre cependant avec la première version construite il y a quatre ans. On tombe vraiment avec une version améliorée avec ce nouveau projet-là. On avait quelques problèmes qu'on a eu dans le passé, qu'on a réglés en faisant des nouvelles conceptions. Une demi-douzaine d'étudiants en génie mécanique ont mis deux années à concevoir et fabriquer leur engin. Mais leurs efforts ont été récompensés récemment lors de la grande compétition Baja au Tennessee. L'équipe Sherbrookeoise a même décroché la cinquième place du jamais vu pour un cégep. C'est vraiment super, c'est fun pour nous autres de pouvoir avoir battu l'ancienne équipe également. Mais vraiment, la reconnaissance qu'ils nous ont apporté, ils ont vraiment servi beaucoup lors de cette compétition-là. On a un bon design, le monde aime bien notre véhicule. Toute la carrosserie en plastique, thermoformée avec des gros moules, il n'y a pas toutes les équipes qui ont ça. C'est très agréable. Au niveau des suspensions, tu peux vraiment aller dans toutes les bosses. Il n'y a pas de problème, c'est fait pour absorber. Et ça saute dans les airs aussi, même si on n'a pas un nouveau moteur, on est capable de jumper un bon six pieds dans les airs. Quand tu fais une compétition aussi, le meilleur moyen de faire des bons résultats, c'est de ne pas briser. Parce que là-bas, c'est vraiment une compétition qui est faite pour briser ton véhicule. Il y a des épreuves de suspension qui sont vraiment faites rough. Il y en a qui ne finissent même pas. Il y en a qui brisent leur véhicule. À l'autre bout du corridor, des collègues en génie électrique ont également participé au projet. Nos étudiants, nous, ont aidé en étroidisant un équipement électronique qui permet de mesurer la vitesse, la rotation du moteur, etc. Depuis quatre ans, Marc-André a travaillé autant sur le premier que le deuxième bolide. Maintenant, il laisse sa place à la relève. Il y a une nouvelle équipe qui s'est formée, des nouveaux chefs qui sont là, qui vont être présents, qui sont dans la première année, en deuxième année, qui vont vraiment garder le baja au cœur du cégep. Ça ne s'en vient plus un projet départemental. On pousse gros là-dessus. On veut que tous les élèves, dans le fond, de technique génie mécanique aillent leurs petits grinçels sur le baja. Puis qu'il soit vraiment, que le cégep soit fier à ce niveau-là de ce projet-là.